Par Intel, on va aller sur D2 Tu es le capitaine des Apologies, on le verra jouer sur cette même chaîne lundi soir Avec aussi Apex en ambassadeur Enfin, jouer lui non, mais il sera là pour Evidemment, le CN On part directement in-game, je pensais qu'on nous montrerait le knife Mais on part sur le pistol en fait Le knife a été remporté par les Russes qui commencent en CT sur D2 Mizuta devant Pour une sortie, il était devant Mais il a été éliminé, et Shox derrière Se fait avoir aussi, ils ont évacué toute la coupe Et ils ont prélevé un joueur Sur la finition A Avant même que le plan de jeu de Vitality ne s'exprime vraiment Il est coupé directement par les Russes On peut relancer avec Zivou ? Non, ouais Apparemment pas Ouais, c'est très souvent le genre de game run qu'on voit en terreau de la part de Vitality Que ce soit sur NUC ou d'autres maps Souvent Mizuta qui envoie un éclaireur Qui saute un peu les lignes Qui essaye un peu de ramener de la vision et des informations Et d'ailleurs l'équipe qui fait le run par rapport à ça Là c'était une sorte de fake B Des clics long Malheureusement les deux joueurs B vont mourir Un joueur long va mourir Et là le 2v4, 2v5 va être trop compliqué Trop compliqué en effet Apex prend son traditionnel scout pour le middle Il attend longuement parce qu'on sait qu'il snipe Il décale ensuite espérant choper quelqu'un qui avancerait par mes gardes Imaginant qu'il n'est pas là Iris Balance a une ligne très réduite Et n'oubliez pas jouer, partager et enregistrer en toute simplicité avec un processeur Intel Core Comme Chopper Qui n'enregistre aucun kill ici Et donc il y a vraiment une belle opportunité de 3v3 pour les Vitality Ouais c'est de mon blower qui va être compliqué à récupérer Apex il en fait des frais Il y a deux joueurs au niveau de la short Shock Skrilo Il me stack un keblar infamace Il peut faire le run Ouais mais pas de casque Ça c'est très handicapant pour un duel Ah mais ça part dans le corps Donc tu avais raison le keblar suffit L'espace d'un kill Il est encore debout Avec ce petit keblar C'est 32 points de vie Mais il ne sait pas Ouais Magic Ce qui a nettement l'avantage 2-0 Spirit devrait valider ici Cette tentative de guerre économique de Vitality Il devrait la repousser surtout Plutôt que la valider Oui Dommage un run qui avait quand même bien débuté On avait vu Chopper qui a quand même pas mal arrosé au niveau de la short Ce qui a permis de prendre des trades Mais malgré tout la bomb blower fait que Le 3v3 il est quasiment injouable Ouais Zivou qui va prendre un P2 Il garde son économie pour avoir le sniper au prochain run Voilà top mid elle semble bien timée Alors on a une flash de shocks Mais pourquoi le middle La corne Ils sont en quadrupe des calmes mid Ouais c'est pas mal Franchement ils sont ensemble Mais il n'y a pas assez de puissance de feu Du body Des headshots La corniche qui pose problème C'est comme ça Je vois que là les 2 P2 Ils auraient pu faire facilement Enfin facilement Ils auraient pu faire un kill en tout cas Sur l'idée C'était bon Mais ouais Il manquait Il manquait des armes Faut surtout pas s'inquiéter Pour Team Vitality Faut rester lucide Je pense que là Vraiment la seule chose Qu'ils peuvent leur faire défaut C'est juste mentalement S'ils lâchent la game Et je leur fais confiance Ils ont l'expérience Ils ont le jeu Pour ne pas lâcher cette game Et se mettre en place Tivo qui va toucher Ce joueur B Qui voulait prendre la formation Ouais puis lâcher une game Quand t'es coaché par Extase C'est quand même Avoir la certitude derrière Que tu finis en apérit cube Ouais Peut-être que tu peux le faire une fois Mais Une fois servi pour le prochain apéro T'as plus envie de retourner Dans les méandres De l'abandon mental On est sur un rune ascendant On va se diriger vers la short On a la short On a Zivo qui va garder la rotation du pivot A Au niveau de cette spawn Il attend ça sur l'activité short Un dézonage Une tentative d'activité au niveau du B Pour être sûr que le pivot B reste bien On veut forcer le pivot A En fait c'est une sorte de piège au niveau du mythe Qui sont en train de tendre Voir si le pivot A peut se montrer au niveau du mythe Prenez une information sur la web de Zivo Et là on a un truc de Gnet Sur une exec au niveau de la short Sans J'ai pas l'impression en plus qu'il y aura de coupes On va vraiment essayer de jouer stacker Ça mord pas mal Enfin le pivot au spawn Ce qui est une bonne affaire pour Vitality C'est toujours sympa d'avoir le pivot au spawn Plutôt que Goose Tiens on finira Ouais Est-ce que Idisbalance peut faire parler la poudre ? Ça c'est le fumier avant-garde Est-ce qu'il pourra vraiment voir les joueurs à l'horizon de ce fumier ? Avec un snipe je dirais que oui Oula Ça pique un peu ça L'M4 se transforme en snipe En MK AK pardon Oula Idisbalance est aveuglé momentanément Il est au contact Il semble déborder Et c'est confirmé Une deuxième grenade pour quelques dégâts 7 secondes pour un amorçage Qui est assuré Il n'y a pas de grenade C'est bon Et les russes vont écho Je pense Ça semble logique Et c'est fait C'est décidé Et il faut en parler de ce round Parce que c'est très 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 intelligent De A à Z Le round il est construit Je le trouve parfaitement Que ça soit déjà Dans l'idée du contrôle map Avant de faire l'exec short On fait un contrôle map Qui est bien construit Qui est basé sur On fait des activités Pour créer une rotation du pivot A Derrière tu fais une exec A 5 Donc qu'est-ce que ça crée Chez le CT C'est la peur peut-être Qu'il y a une coupe top mid Qu'il y a une coupe longue Donc le joueur long Est aussi aspiré Par ce sas En se disant Peut-être qu'il est là Et derrière sur l'exec Tu ne laisses pas Une possibilité à l'awap Qui est du coup salade De prendre un pic Et tu le vois qu'à la fin Il se termine Il est totalement acculé Par deux joueurs Au niveau du boost Donc vraiment le round de A à Z A été super bien construit Et ça c'est le vitality Qu'on veut voir Il voit rien du tout Avec le mollo Ça fait une sorte de De flamme Où il ne peut rien voir Il y a un chemin de flash Et là il se mange un double Ou triple décale Il ne peut rien faire C'est un cas d'école De pourquoi l'exécution Est censée être Le contre d'un sniper Tout le stuff Est mis en place Pour comme tu l'as expliqué Mettre en échec Ce sniper Jusqu'à ce qu'on se rapproche De lui Et l'élimine Vraiment cas d'école ici En plus Qu'à décolle D2A Ce n'est pas l'exemple typique Mais ça marche ici Très bien pour vitality Qui place Zivo au GA Qui attend une flash CT Il n'existe pas Parce que la GA Est abandonnée Par la défense russe Qui tient plutôt la corniche Et là C'est à Apex De se méfier Oula C'est normal Que les russes soient dans le coin Hpk revient Peut-être un peu négligent Sur son saut Apex Peint le saut sur la caisse Chopper va le chercher néanmoins Je crois que ça arrive un peu tard Mais trouve Chopper Pas de vengeance Dailies Balance Échec des deux joueurs vitality Je trouvais un peu plan plan Qui sous-estime la dynamique de spirit Qui bouge bien en fait corniche Et la rotation de Myrk Qui est un peu Bizarre Il est à re-tête sur le B Alors que son teammate Est en train d'off Bon Ils ont encore un doute Alors que l'RPK est mort Et Kapex est mort Ouais ils sont en train de le vérifier De toute façon Ils n'ont pas grand chose D'autre à faire Aussi le doute de la redirection Ils savent que Choc c'est un peu à leur coeur On sait jamais Mais effectivement Il a rejoint ses coéquipiers Après son kill Alors on envoie les fumigènes On attend les spams Ils avancent en slow derrière Les fumigènes vont se disiper Dans quoi Quelques secondes à peine Oui c'est ça C'est un peu tendu La flash pour le joueur carré Qui est un sniper d'ailleurs Et celui-ci tire à côté C'est des joueurs de tir Qui font mal Silo qui en plus récupère un kill On a du fil Il nous reste 20 secondes Il y a des coronets Il assume le duel jusqu'au bout Qu'est-ce qu'il est fort ce joueur Il pourrait continuer là Mais lui Trop fort Magix qui tient le round Choc se tapine Il avait 9 secondes Et Magix encore Oh le jeune joueur russe ici La position est extrêmement dure M4 à 1 Sur le plateau En danseuse Droite gauche Droite gauche Que des headshots Et encore une fois Même si On va encore répéter Mais c'est Une défaillance Qui part d'un control map Où RPK meurt Puis Apex essaye de revenge Meurt Et c'est vrai que Ce binôme En tout cas Sur l'interroge Ils ont eu Quelques complications On voit qu'Apex Commence un peu à s'énerver On voit qu'il commence un peu À perdre patience Il faut surtout pas qu'il perde patience Il faut qu'il reste lucide Sur le match Continuez peut-être À faire des control maps Où très rapidement Il se regroupe à 5 C'est quelque chose Qui manque Je pense depuis quelque temps Sur D2 Pour les terreaux C'est de considérer La corniche Comme un extrême danger Quand ils ont la GA Si la GA est prise Les CT sont sûrement cornes Et il faut la traiter Vraiment Comme tel Comme un danger De première catégorie Là ils sont allés très loin Spirit Mais moi ça me surprend Pas tant que ça C'est plutôt la méta Ça par contre C'est surprenant Et oui RPK d'ailleurs Se fait avoir Idis Balance A chopé Shox Au spawn L'accélération GA N'est pas vraiment tenu Idis Balance S'aurait pu pré-fire Ou attendre le trou Mais c'est Magic Alors ils ont son propre Fulizan Qui se défait d'Apex Et la Mizuta Il est chirurgical Avec sa M4A1 C'est déjà ça A la fin j'ai peur Qu'il offre un double snipe Et il y a le joueur Jacques Qui resserre Il est patient Jio qui est totalement invisible Oh vas-y donc Faut avoir les bollox Pour Il y avait déjà le numéro 1 à côté Ok Là je pense qu'il faut Même s'il y a une pause récemment Faut peut-être poser une tactique Faut faire comprendre A ce qu'il n'y a pas Parce que Il y a quand même des récurrences De first skill Moi je vois beaucoup RPK Mourir en premier Peut-être pas à l'est Peut-être qu'il y a un plan de jeu Qui est Je sais pas D'un côté Comme tu as dit tout à l'heure Sur la prise GA Reprendre la short On le voit beaucoup Mais d'un autre côté Dès qu'ils sont split Ils ont du mal Ils ont du mal Sur la partie gauche De la map Là en terreau Donc Est-ce qu'il faudrait pas Plutôt se regrouper Être sûr de ses forces Dire Bah on termine à 5-0 On est confiant sur notre exec On sait qu'ils seront short Plutôt que ce split Je veux bien l'entendre Pour un haut de rune Et pour essayer Mais si sur D2 On peut pas contrôler On peut pas assumer son contre-map Ah non c'est clair Tu vois Au bout d'un moment On peut plus jouer la carte Et j'entends que Ta solution proposée Elle est valable On va voir grosso modo ça Le théorème est appliqué Par RPK Il a cherché Émile Bien ici Ils sont plutôt groupés En écho C'est logique 4v4 L'armériture est irrécupérable Sauf à prendre le middle Ouais Mizuta s'est chauffé Il a pas eu le temps de tirer 2, 3, 2, 3, 3 2, 3 flash Ah il a pris la carte Oh le vol Oh le vol La carte va être fournie à Apex Qui a le plus de points de vie un Kevlar casque, c'est logique là je décale puis mis speed B, on va en B ça me paraît pas mal ça ils veulent kill avant c'est un MP9, bien vu très beau spray à grande distance le kill est fait en A, donc on va en A on a empalé oh mon dieu oh magix tellement fier, 10 secondes allez on va chercher le spawn c'est pas si déconnant comme idée, vu qu'on est en écho ça ferait des dégâts c'est pas mal, il y avait de l'idée ça faisait du chaos ah ils sont très frustrés là ça se ressent, ils ont pas réussi à tout à fait reset je pense spontanément ouais non là ils ont pas réussi du tout c'est dommage c'est dommage parce que ils auraient juste à gagner en calme poser leur jeu et on l'a vu ça marche très bien comme on fait, même là le rune est jusqu'à la fin là où magix fait son kill au niveau de la short c'est un rune qui est bien mené il gère bien, c'est le déco, c'est propre il faut continuer, là on a une free short assez rapide Apex qui meurt au niveau de la longue oh le tapping le tapping de Myrre lui coûte un enchaînement il ne peut pas enchaîner sur d'autres joueurs mais SDY s'occupe de on sait que Myrre c'est un joueur du B ouais effectivement donc on va en B, tu as raison c'est bien de le signaler en effet mais bon, c'était pas si bien d'aller en B finalement ouais je suis un peu surpris là, je m'attendais pas à ça je pensais que Vitality pourrait souffler et revenir en forme alors ça se voit, ils ne sont plus au stade de France et moi je me dis que s'ils avaient été en bootcamp ça aurait été plus facile se retrouver les uns les autres physiquement extase à côté je pense que là ouais mentalement là un extase derrière eux physiquement ouais la pause entre les maps ouais ça te permet déjà de parler d'évacuer un peu cette frustration et savoir aussi relativiser parce que par moments il faut tout simplement relativiser c'est-à-dire qu'on n'a pas été bon sur inf notre binôme il n'a pas tenu notre équipe on n'a pas réussi à trouver les solutions map suivante on reset c'est un BO3 il y a trois maps voilà et là j'ai l'impression qu'ils sont encore bloqués ce qui a une frustration en fait là où tu vois la frustration c'est qu'il y a beaucoup de first kill qui arrivent rapidement dans les runes et ça c'est symbole pour Vitality pour moi de cette frustration qui est encore là ouais les mods dock côté CT on s'adapte à une éventuelle 3-2-B peut-être que ouais c'est pas curieux ouais c'est pas déconnant et puis ça se met bien sur D2 c'est un plan de jeu que privilégie beaucoup G2 sur l'ombre d'un homme sur le B donc 3 au total et reprise par le spawn et l'agia exclusivement en jouant en reprise A c'est pas mal et ça tombe sur un petit achat que Zivon va souvent en petit achat ça sera plateau pour le A ou split B c'est vrai que ce split B a peut-être donné des idées c'est vrai qu'il a été raté par Vitality mais ça a pu leur donner des idées en fait nous ils vont GA GA sur Magix on a Zivou qui met une flash attention là il prend MS Zivou non ? ouais et après MS disbalance qui va être angle je pense oh est-ce qu'il retournerait pas B là ? ils sont en train d'en discuter là oh tristesse et désespoir pour RPK ce qui d'ailleurs vaut un peu la mèche j'ai peur que là ça soit repéré et puis on les voit middle la Shox qui profite ah c'est dommage ah c'est dommage il y a de l'idée en fait depuis le début de D2 et même un peu sur inf il y a 8-1 mais je ne sais pas ça me donne l'impression qu'ils ne sont pas si loin du contre alors pas sur tous les rounds mais il y a eu des moments de possible il y avait un champ des possibles il y avait des choses à faire elles n'ont jamais été saisies c'est clair et là là ils ont du mal on peut le souligner aussi il disbalance avec son rap il fait énormément de mal c'était au début au mid là en 1 là il reprend un pic blanc sur Apex non non mais c'est lui et Magix ils font Magix ils font vraiment énormément de mal en défense ils prennent beaucoup de first kill on le sait qu'à ce niveau là le first kill il est primordial avec la Zivo qui attend cette rotation bon ah il est en train de fermer la map là avec son sniper c'est terrible retour B on a une réception de oula réception en B de ce monsieur SDY avec un sniper devant le fumigène et non il n'ose pas le fumigène est parfait ah il disbalance ça détruit Zivo c'était middle aussi le spam de Mii on va s'engager malgré tout les flashs Miro contact il est repéré il en fait presque 2 je suis étonné de la situation je crois que ça intercède tout de suite la rotation il n'enchaînera pas sur SDY 9 à 1 je suis un peu scié je ne m'attendais pas à cette vitality ouais 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 bah là c'est ça commence à être compliqué ça commence à être compliqué il va falloir trouver une vraie solution parce que là force est de constater que ce que propose Spirit en défense pose trop de problèmes à ses Vita on se dirige vers une prise longue j'ai l'impression la WAP qui start middle ouais la prise longue c'est bon et retour Korn ah oui d'accord prise longue avec Shox mais l'essence mais l'essentiel de l'équipe Tahiti et Korni Chopper est repoussé par les flashs Magix mais quelle audace cette position c'est pas possible il attend un film vision de la Vanguard c'est sûr après qu'il ne soit plus de retard et voilà Magix s'est battu sur le flash de Mizuta et RPK le détruit 5 contre 3 il n'y a pas tant d'argent que ça et donc les russes renoncent ouais et économise 2 AWAP donc première vraie prise de liste de la part de Spirit où tu fais un start avec ton AWAP middle et ton AWAP B t'as plus ton AWAP qui était très impactant qui prenait beaucoup de first kill au niveau de la longue et c'est un rune où il fake une prise longue pour split par la short pour faire une rapid short et c'est pas géré à côté de ça il y a des kills il y a Apex qui prend une sorte de kill j'ai l'impression on coupe au niveau du mid peut-être ouais c'est ça Corniche je crois on voit une croix bleue Corniche ouais Corniche ouais donc pas mal on espère que ce rune va permettre à Vitality de se reprendre et d'afficher un autre visage il pourrait faire sauter la banque sur la fin de manche ça dépend des circonstances mais on peut imaginer un chaînement Vitality qui les mettrait face à des russes alors en achat forcé probablement mais au moins moins équipé peut-être sous équipé on n'en est pas là il y a encore double sniper il y a full stuff là je fais des plans sur la comète ça n'est qu'un point de plus pour Vitality mais il était très convaincant prise déjà une nouvelle fois c'est Zeebo devant avec un Galil et cette fois-ci une réception c'est défendu par les russes qui est blanc le plus longtemps apparemment tout le monde à la fois oh le move jack c'est le chopper l'enchaînement de Zeebo il est trop fort c'est hallucinant ce qu'il met double hit Galil tellement rapide je suis fier oh qui arrête ce tir Zeebo il est béni il est béni attend ça et RPK qui prend le revenge et là je suis d'accord avec toi il a eu de la chance il est vraiment béni parce que d'ailleurs le fait rater un tir ça pousse le ID de Valence à enchaîner moins vite plateau et Zeebo survit un peu plus ouais et Apex non c'est bien là Vitality sont adaptés ils essayent de speed beaucoup plus les zones moins de control map peut-être plus de spécifique plus de rapide ils n'arrivent pas à faire le control map on s'adapte et je pense que par moments c'est bien de ne pas avoir trop d'ego tu sais et de ne pas se dire bon on n'arrive pas à faire un control map du moins notre control map il n'est pas bon bah ok on a de la spécifique on a du jeu rapide c'est des deux on peut se permettre de le faire et on le fait et là ils mettent des runes c'est ce qu'il faut faire il faut continuer comme ça et c'est pas grave c'est pas grave de ne pas pouvoir contrôler c'est une map où tu peux te permettre de jouer rapide ça s'enchaîne vite et on l'a vu on revoit les ouvertures et ça te donne raison c'est que je vois tu les évoquais avant jouer comme une boule de pétanque projetée le fait est que moi je me souviens d'Apex il rushait déjà et il s'est pris préféré de sniper donc ils avaient déjà essayé ça le sniper n'avait pas le spawn tu vois ça s'associa là ça fait pas mal de fois donc il s'est mis en support pour deux rifles sauf que ZIWO ZIWO est trop fort franchement ce qu'il met c'est tellement fort il y a ces chopper il fait les move jacks le français adore faire ça il a pas tiré chopper il a pas réagi assez vite et ZIWO a un temps de réaction extrêmement bas notamment une précision chirurgicale sur le joueur pit qui prend 8 shot body instantanément c'est ça c'est exceptionnel et tu vois que là il y a quand même une partie d'anti strat qui est assez importante parce que généralement sur cette prise longue de vitality c'est une prise longue pour que dès que tu sortes du sas tu as un contact et tu puisses jouer le fight sur un adversaire blanc et t'as vu il y avait deux flasheurs il y avait la wap et le deuxième rift qui était en flash et il y a une flash qui est partie pour casser ce pic là de vitality ce pic sorti GA et ensuite les vrais flashs pour se battre et là on reprend ok ZIWO qui a l'information qu'il n'y a aucun joueur au niveau de la longue défense short qui est attendue ouais donc là la tension pour moi c'est elle est portée sur le middle la tension est portée sur le middle sur le becourt sur le couloir dans le round qu'on avait tout à l'heure défense corniche et apparemment les russes et c'est très bien d'ailleurs dès qu'ils le peuvent ils le sentent ils veulent avancer corniche ils veulent extraire le becourt pas autant assumé ici on voit qu'Apex a attendu une flash on n'est pas dupe il veut absolument lancer sa routine avant-garde ouais mais belle pression son groupe d'attaque est prêt à accélérer GA ils le font il va passer corniche Apex il feinte le passage corniche et repart avec le groupe non en coupe top mid pardon ouais c'est un coupe top mid mais c'est pas exploité en fait fin si il fait ça on est pas censé avancer GA fin en tout cas ça fait cracher du stuff ça les fix corn peut-être ils vont peut-être vider le mid avant ouais là il y a l'exa qui se fait mais Apex reste en coupe ça marche oh la 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 je fais qu'il fait d'énormes de dégâts ce joueur magisque qui va faire un seul kill Dieu qui va mourir sur la disbalance oh la la miroir qui continue bam izuta et c'est magix en fait qui a fait des dégâts mais c'est dispalent qui a intercepté les deux joueurs au début c'était trompeur et les spirites ont un super setup défensif ils sont corniche mais plateau ils sont vraiment bien installés ils ont les stuff en réaction les français pratiquaient beaucoup aussi cette strat là ouais 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 il y a plein d'équipes même Navi qui faisaient beaucoup ça où tu parles du principe que les mecs bon bah t'as la chance le mid tu l'as t'as une vision sur le mid ok pas de soucis venez on va vous mettre un tapis de mollo DHE et on l'a vu hein quand ils sont passé au niveau des deux smokes c'était ils ont pris 150 170 points de dégâts c'est trop moi j'aimerais bien voir plus d'équipes en terreau se battre corniche dans cette situation là prend GA mais revenir corn à 2 ou 3 ou 4 franchement 3 ou 4 et se battre comme si c'était une exécution corn j'aimerais voir ce que ça donne c'est un désastre le contrôle de cartes mais là les russes ils ont tellement le la supériorité je suis sidéré il y a une facilité déconcertante dans la défense corn et mid en synergie là on a vu 3-4 vitality s'écouler au même moment c'est une formalité 11 à 3 c'est un désastre là c'est ce qui se passe c'est c'est beaucoup de runes pris des ressemblances qui sont c'est là le mid ils ont du mal quand c'est panable qui les embête c'est une flash comme ça et là tu te manches double triple décale et c'est ingérable c'est ingérable bon la dernière round de la manche j'espérais que vitality puisse se réveiller mettre des rounds d'affilée et envoyer l'achat force et des spirit mais c'est tout l'inverse c'est eux qui subissent l'économie Apex ouvre GA il y en a un deuxième c'est RPK qui s'en charge la flash est en retard high disbalance continue il l'a vu sauter et Apex l'a vu en sautant mais le sniper est meilleur plus puissant voilà c'est un jeu dangereux il faut soutenir maintenant ah ils mettent pas de flash ils veulent FMI pompier l'extraire mais les prefire sont bons de la part de Shox faut pas se précipiter on est en 4v2 mais bon les CT sont obligés de reprendre des infos on est pas naïf faut patienter faut attendre cette smoke faut pas être naïf qu'un joueur se soit replacé dans la smoke car etc et là on a les deux infomations Jibou il a les deux infomations 4 rounds ça ne fait pas épais mais c'est ce qui a marqué Vitality pour cette première manche on va regarder quelques replays faire une pause espérons qu'on puisse se reconstituer chez les français et passer sur une défense solide c'est nécessaire A tout de suite A tout de suite il s'est plus c'est assez il s'est plus Sous-titrage ST' 501 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 La décision mid-round Sous-titrage ST' 501 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 Oui il y avait 4008 ou un truc comme ça peu importe Donc il y a un snipe sur Zewo et bah comme on dit ça part de là Devoir ruiner, ah il a un spawn long il va pouvoir se permettre de pique Ah ça devient Attention Je crois qu'il y a la caisse là non ? Ouais il n'y a pas la caisse Alors Spirit je m'attendais à ce qu'il chope un BO3 ou 2 à quelques équipes dans cette pool Ça ne me surprend pas Evidemment j'espérais que ça ne soit pas Vitality Et sur un fano avec les balles de match on était plutôt bien confiants Tous transforment C'est vraiment un reverse whip presque pour Spirit je trouve Ouais Ouais c'est une preuve qu'il ne faut pas prendre cette équipe à la légère Il y a des joueurs, il y a du firepower Il faut faire attention, il faut se méfier On a 4 joueurs longs, côté CT j'ai l'impression qu'on se dirige vers un pari au niveau du A Oh la oula oula oula, ouais c'est bon Il n'y a pas un stuf pour Vitality Donc il n'y a pas de kit non plus Pour que ça soit assez tranchant Cette contestation, cette tenue du A Ça peut pas trop dégénérer en clutch Oh la la, RTK est contourné Et RTK au contact il en fait un par reflex Ça fait 3v3, le totem Annulé Dommage Je pense qu'il y avait kill sur SDY Dommage On se débarasse de magics SDY confirme sa position Tandis que I disait balance c'était au fond du pit avec le sniper Ouais, ça va être compliqué Ça va être compliqué Ah l'absence de stuf Ouais, c'est trop compliqué Là c'est l'économie qui s'acharne parce que le round il est... Bon il est pas terrible vu que RTK est assez isolé mais... Tu sens que l'absence de stuf les empêche d'exprimer une reprise correcte Ouais, et Shox qui est effondré hein Shox il a pas passé un B.O. Il a pris beaucoup de crass etc. Et il suivit aussi le niveau assez faible de son équipe Et là on les voit, on les perd hein Ouais Je parle même pas que d'un point de vue tu sais Firepower C'est que j'ai l'impression que mentalement sur Inferno Ils se sont pas remis de ce match quoi J'en ai le même sentiment ouais Je te dis assez rarement ça mais... Souvent je vois les équipes revenir après une map perdue dans... Alors après quand je dis souvent c'est plutôt sur des LAN Mais il y a vraiment... Enfin moi je perçois bien souvent un reset mental Ouais, alors que là tu vois on voit... Même si Apex il est expressif etc. On voit des joueurs marqués qui sont assez tendus, frustrés et... Ouais Ah là c'est compliqué Deux scouts, deux scouts qui sont sortis Shox c'est Apex Apex qui va en taguer deux L'un à travers l'autre Shox qui est tag et on a lui qui laisse de se placer au niveau du C2 En tout cas en ligne headshots, voilà Apex qui garde la visite longue, attention à l'disbalance Il a du voir un peu son épaule Non il le tag pas Et on a ce joueur, attention à ce joueur mid là qui est infiltré Waouh ! Z-Burnace n'a pas répondu pardon Oh Apex va le chercher Ouais à 15-5 on y va hein Ouais là là il y a du caractère On prend des initiatives, on a toujours Mir Mir il attend juste une rotation Ou du moins ouais, prendre un joueur de dos Il va chercher le pivot B, c'est fait Au prix de son casque Il va frapper la map sur le middle pour le A Traverse le fumigène Il rate son spray sur Apeka mais s'il a la position dans l'OHP Apex est au scouts Il touche à Magix 3 l'OHP Moins un déjà par Apex Mais Chopper choppe Z-Burnace Apex doit prendre la position de Z-Burnace Peut-être récupérer son arme Il préfère le scout, il est tellement efficace avec Il a 2 l'OHP tu me diras Et oui Apex sur Chopper J'ai un run incroyable hein Un run incroyable SDY n'a pas dit son dernier mot Il a repéré les deux joueurs Il lui reste 10 secondes La bombe est derrière lui Il est décalé sur Flash Les Vitality survivent Pour un rune de plus en récupérant Oh non, il n'y a pas d'armes Ah c'est dommage Mais après il y a un Tellement un grand rune Il a du tag Sans parler des shots etc Il a du tag 4 joueurs Puis il met 2 Pour en finir 2 derrière Ils ont fait ça au scout Résultat, toutes les armes elles sont à 10 km Ouais Ils ont récupéré 2 scouts A la fin du round Ouais Super ça Ouais C'est dommage de pas avoir récupéré Daka mais elles n'étaient pas à portée Ni même le sniper bien sûr Là ils réapparaissent Avec FAMAS Le scout 2M4 Il n'y a pas de kit Oh la 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 route est longue parce qu'il y a 15-6 Mais elle est en plus très difficile Parce qu'ils n'arrivent pas à sécuriser un round armé Plein et entier Ah ils ont tout fait pour en arriver là aussi Vitality Ce n'est que la conséquence Ce n'est que la conséquence Là on joue en classique Avec le pivot qui est au niveau du CT spawn Apex qui prend du coup le rôle de l'AWAP Et Zio inversement qui prend la rotation Et en plus de ça comme tu as dit Si il y a une exécution Ce ne sera pas un AWAP qui pourra prendre des kills Mais un scout qui pourra que tag Ou alors tuer dans la tête Mais c'est compliqué Ok Zio qui joue à un jeu dangereux La flageante des pieds Il décale 1, 2 pour Zio Le 3ème est impossible Et c'est une stack qui complète les dégâts Vengeance de mire 2v3 sur Shox D'abord Shox qui fait les 2 derniers Et là je crois Ca y est Wessing Qu'on récupère Ouais 2 armes 1 armes ou 2 Je ne sais pas trop 2 armes je crois Toujours pas d'AWAP du coup Toujours pas d'AWAP Et euh Ca va être facile Mais en tout cas C'était un Boron Zio qui Qui quand même fait une sorte timide Qui Quasiment presque 3 joueurs Voilà c'est bien Et Apex qui reprend un scout Ouais Ca me surprend Il a du voir que c'était de l'écho C'est vrai que c'en est Mais il y a un WAMON ARMY Attention Il y a des excédents d'argent Qui vont surprendre un peu Ouais le scout il adore ça Il faut dire qu'il est en forme avec Je pense qu'on est aussi un peu Euh On a lâché les élastiques Vu le score Si les gens veulent faire des trucs un peu chelou Ils le font Si on veut prendre des risques On le fait Ouais Musita qui vit le tunnel Et forcément Étant donné qu'on a Zio Qui a toute l'infomie Donc on se doute que c'est de la longue Attention à ce joueur XTB Qui pourrait Qui pourrait recréer une redirection Tranquille La RPK qui a une information Il me fait vraiment peur ce joueur B là Moi aussi Moi aussi La finition A d'abord Il s'est mis en devant pour faire la viande On garde un oeil sur le numéro 4 Couloir B Nibaud Ashox RPK Finition RPK Et donc le joueur en B On avait un peu peur Mais Si ses coéquipiers ne passent pas BPA Il n'y avait pas le KO Donc il pourrait profiter C'est ça Mizuta il n'a pas fait d'avoir de off On sait que c'est possiblement de déco Pas de raison d'off Et là C'est C'est imperfect C'est pas mal Là du coup On récupère RPK avec Sika Qui peut éventuellement drop Un snipe Alors est-ce qu'on pourrait enfin être pleinement équipé là Je veux toujours le scout dans les mains d'APEX Juste avant les carrevers Ca serait quand même bizarre qu'il y ait un scout après bon Non c'est bizarre Il le garde hein Il préfère le scout à une M4 que pourrait offrir à l'un de ses coéquipiers Pourquoi pas ? Ca a fait la remontée de vitality pourquoi pas ? Et il joue midol hein Et on a un setup très agressif au niveau du B Aucun joueur contrôle le B Et on se dirait j'ai l'impression sur une reprise longue en même temps Sorti le monde entendu par RPK qui profite de son flash Qui subit une flash Qui met son fumigène dans ses pieds ZIWO en soutien Le décal de RPK est validé Mais il y a un joueur infiltré Le FASCOP de ZIWO VENGE APEX Et RPK enchaîne Deux joueurs plateau qui avancent Deux V2 sur la HGA Et deux autres joueurs en retard Donc bientôt en fait un 4 V2 complet La bombe est perdue Je crois pas qu'il soit au courant Non ils peuvent pas le savoir Là ils la voient peut-être On perd la tête d'RPK Qui fait le décal de trop Shox dans le dos Il sait pas trop si sa position est considérée Donc il ne décale pas Ça y est il le fait Très risqué il en prend un Prend sphère à travers le mur sur SDY SDY qui charge Shox Et ça vient dans SDY mais il est couvert De plomb par le français 15-9 ça remonte Ça remonte Ça remonte tranquillement Et on a des joueurs Vitality Peut-être qu'ils Avec ce côté un peu Bon bah on a C'est bon Là c'est peut-être loose On a un round de loose Bah ils se relâchent Alors qu'ils auraient dû se relâcher beaucoup plus tôt Reset Et là on a l'impression de revoir un Vitality qui nous plait Un petit but spiritueux qui ont du mal à finir Et donc tout ça fait que Vitality reprend la confiance Le problème c'est la glissade Ouais Le petit round Ça se voit un clutch Il y a une horreur Un kill entre les portes Sur un des deux Ça arrive souvent Un double poke au P2 Un petit one P2 Un petit one Jiggle La surchauffe Voilà Oh là Ça c'est peut-être le round qui m'inquiète le moins Même s'il est seul il y a des flashs de Zero Il a la ligne aussi On est plus ou moins sur le même setup que sur le Gunroad C'est plutôt les MS moi qui m'inquiète et les Et les clutch des russes Voilà ça c'est fait J'ai un peu peur du clutch De V X vs Y en fait Ça les russes pourraient saisir l'opportunité C'est bien en tout cas là ils ne perdent qu'une arme Ouais Cinq rounds encore Cinq rounds Y'a pas l'EMS entre les portes Décale de Shox gagnant sur Eidis Balance Trop pied de chopper sur la GA Il n'est pas seul RPK se place dans le pit On alimente en stuff Et on repousse Non pas Magic Il continue Il est calmé enfin par Apex Il était temps Un joueur derrière le bleu a été repéré L'autre est dans le sas RPK flash pour lui-même Izuta aperçoit bien sur le middle Et ça c'est fait 4v2 Les deux sont GA Ils sont décalés par RPK Et d'un Et deux deux Quasi perfect Ouais Là on voit notre Vitality Notre visage Du stuff Ça joue ensemble C'est vraiment pas mal Là c'est vraiment pas mal Qu'il propose Et time out pour Team Spirit Alors ce qui est vraiment bien c'est que Tout le monde met la main à la pâte Y'a pas un joueur chez Vitality qui fait tout tout le temps Ce qui la laisserait imaginer que ça finisse par craquer automatiquement On a une équipe en place Ouais Ouais on a vraiment des joueurs Même RPK On a eu du mal à le voir On a vu qu'il ratait quand même pas mal de 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 fights Il arrivait pas trop A trade etc Et là on le voit vraiment impactant Et c'est bien ça Enfin c'est bien de voir comme ça Je pense que Vitality la reprenne en confiance Faut vraiment pas qu'il lâche Comme t'as dit Faut pas qu'on se retrouve dans un rune Ou une sorte de clutch un peu 50-50 Pas ouf Faut qu'il continue Faire des perfects Se remettre en confiance Aller sur un overtime Ouais ça j'aime pas J'aime pas le coup de Le kill entre les portes Magix qui s'énerve ou chopper L'erreur grossière de Vitality Mais c'est surtout les russes là Qui m'inquiètent le plus leur factor X La prise GA Sur RPK une nouvelle fois Une flash de zivo pour le soutenir Le décal de zivo Avec l'RPK Ouah le fast scope Ou même un scope selon le jeu d'ailleurs Peut-être Non on fait un scope Fast scope Attention Belle cover d'apex On va occuper une AK Il y a le scout aussi Attention ouais Là faut pas se précipiter sur un scout Pit Qui est un peu Qui est pas Voilà qui est pas intéressant Et là Shox qui essaye de prendre la rotation B Sauf qu'il ne voit pas le joueur accroupi Euh Ouais Attention Et là on se dirige vers un rune J'ai l'impression On va peut-être faire croire quelque chose Au niveau du A Et une décalque B Ouais mais il a suffi du pied Shox Non ? Pas assez ? Il connait ce move Faut penser au timing là Voilà ça y est Ouais c'est bizarre Il smoke Apex il prend un kill Tout ça ça attire l'attention de Shox Mais il se dit Ouais il n'ose pas y aller Là faut ouais Et il joue bien Shox Il fait vraiment l'aller-retour entre le mid et le B Il reste 20 secondes Il renforce le BP Il y a un trou middle Qui est géré par Apex La longue qui est vidée Et là on se doute Soit middle soit short Il n'a plus que 3 pour Vitality 3 remontées pour des prolongations 3 balles de match de Spirit Surtout que là on est vraiment sur des rounds pas serrés quoi On va vraiment que là Vitality a repris le dessus sur tous les rounds Ouais c'est pour ça que D2 continue ainsi sans se prendre un petit rush GA qui dégénère Un rush B qui percute un peu fort Un coup entre les portes Un clutch même de V3 Dv3 tu vois avec le B Voilà ça ! Ah voilà ! Ça je l'ai vu venir à 10 000 mètres On pouvait pas... J'étais sûr de ça C'était sûr Insupportable Et là Apex sur ce genre de rune il a une tendance à vouloir compenser Il faut pas qu'il fasse ça là Il faut qu'il... Il faut qu'il trust ses teammates J'ai peur qu'il en fasse trop pour obtenir un 4v4 là Il y a un petit wall là qui pourrait passer au moment où il va tomber la smoke Voilà ! Non ! Tout va passer ! Et là attention ! Attention il faut faire quelque chose Il faut avoir une réaction Là je crois qu'il se replace Ouais mais t'as vu l'hésitation C'est parce qu'il est pas satisfait d'avoir toujours ce 4v5 Il voulait faire quelque chose d'un petit peu original pour trouver un 4v4 Et là il sait qu'on est en standard 4v5 Il aime pas ça du tout Il veut revenir middle Il fait présence A Il veut revenir avec son co-équipé middle Il a compris il choque ce que c'est en B Il fait le bon choix Apex au contact Il tient bon malgré le headshot à travers L'accélération en B sur Zywo qui est au sniper et qui contre stuff Zywo qui décale Tire à côté pour le moment Zywo deuxième tentative Elle doit être bonne Et c'est fait sur Apex Il est contourné sur le marat que je pense Mais peut être recouvert par un coéquipier Visiblement non Magix bas à Zywo Il n'a pas eu le temps de tirer sur SDY Qui apparaissait pourtant Et voilà le clutch Il est pris peut-être par RPK ce clutch en 3v2 Il fait une nette différence Une tenaille Par le tunnel et un 3v2 et non l'inverse Je suis en 7-30b Apex Aïe 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 Il ne faut pas qu'il y ait une 7-30b Le dernier joueur qui est aperçu Il va reprendre un pic Ohlala c'est le cover c'est magnifique Ce round est arrivé Ce round est arrivé Ce round est arrivé mais Même quand Zywo ne prend que 1 kill Là on voit l'équipe On voit l'équipe Et c'est ce qu'il fallait à mon avis Ce round C'est bon signe là Il y a eu un accident entre les portes Que je craignais énormément CD2 Ca pour le coup Ca a été un peu discuté publiquement Et je pense que On va être Évacué mais bon passons Et puis Et puis voilà L'espèce de clutch Bah c'est un clutch C'est un 3v3 RPK fait un kill tellement important Shox fait le tour Que les joueurs fantômes Et on voit RPK Qui s'engage prématurément Parce que ça rend Shox invisible Si RPK s'empale On imaginera pas Shox juste derrière 15-13 Nouvel achat des spirits Passage GA Il y en a un dans le pit RPK est juste à la gauche de Chopper RPK Tiens bon Vengeance de Magix Oula c'était quoi ce replacement d'Apex J'ai eu un petit peu peur La grenade est bonne Il y a eu un effet d'ombre Donc il a vu quelqu'un Je pense là Ouais Avec la grenade Et on décante la situation sur Priscorn En 4v4 semble-y que Mizuta lui a pris le B court Attention Mizuta Est-ce qu'il va être naïf Il l'entend je pense le joueur qu'il a short Il peut pas y aller Il peut pas sous-estimer la rigueur de Spirit C'est vrai qu'il y a tout droit Mais non Il ne peut pas deviner Accélération plateau Zivo met une incendiaire Oui mais ils sont déjà passés Zivo tire à côté Nouvelle tentative de Zivo Ils sont tous à droite Il le comprend Il décale Il flash sur le BP En clic droit clic gauche Mizuta arrive Assurant un kill Tout comme Zivo L'amorçage est réalisé Peut-être une anecdote Ça dépend de Magix La bombe est déjà en train D'être désamorcée Magix il s'engage Pour aucun kill 15-14 Ça continue Pour Vitality Plus qu'un Ça fait Là on voit une équipe Qui s'est réveillée On voit du caractère C'est ce qu'on voulait voir depuis le début Et encore une fois Mizuta a l'image Par exemple sur Mirage On avait déjà vu ça Il l'offlevait très rapidement Il est directement derrière Et là il est là Et là c'est fort Zivo qui a quand même bien tenu Même s'il rate un premier kill Qui aurait pu l'aider Il a bien tenu Et on voit une équipe On voit une équipe C'est fort On voit les kills Qu'on n'avait pas vu avant Plus qu'un Plus qu'un On peut souffler Il y aura des jokers Une prise du sas Dernière balle de match Pour Spirit peut-être Selon prolongation En tout cas Dernière balle de match Du temps réglementaire Zivo qui décale Et qui choppe Aïdis Baleine Juste avant la flash Il comprend la prise corn Bombarde 5v4 grâce à lui Prise d'info de passage corniche Chopper qui joue le duel Ostensiblement Sans même un stuff Il détruit Apex Accélération C'est à côté Zivo On doit rattraper son échec Et c'est RPK qui se manque aussi C'est un 2v4 pour les français Sur 15-14 Ils doivent le jouer Et ils doivent le gagner Ah il y a un petit aimer dans le fumier Euh... Là on le sent là à gauche Oui Ah tu vois les petons là ? Oui Bon une petite doublette Alors là ça tombera à pique là Oh 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 Je crois que Spirit va gagner 2-1-1 Tout ça pour ça Choc s'est battu CS14 Ah oui ça veut C'est le capitaine ça veut C'est pire que tout Les montagneurs Les montagneurs Dernier rune 5v5 sur un pipe de Zubo Zivo qui prend très vite Tu vois que c'est la short Et Apex qui se fait en prix Zivo qui suit derrière C'est dommage C'est dommage C'est bien dommage en effet Bon c'est un match de PL En pool C'est un peu dommage De tomber en défaite évidemment Face à Spirit Mais ce match est très étrange Je n'explique pas leur disparition Et je n'explique même pas leur réapparition D'ailleurs sur cette carte Ah c'est clair Bah on voit deux vitality Ouais On voit un vitality au début du BO Et à la toute fin du BO Et on voit un vitality au milieu du BO Qui est pas bon Qui est pas bon Qui n'arrive pas à jouer son jeu Et c'est bien dommage C'est triste C'est triste Mais la saison est longue C'est un match de pool 2PL Il faut relativiser Ils se sont battus sur les trois cartes Ils auraient probablement dû terminer Au moins le deuxième Et peut-être s'accrocher ici Bon Taka m'est encore buggé Mais t'es pas tout rose cette fois-ci Ouais Bon Je suis un peu moins rose C'est dommage Je te préférerais en rose On verra ce qu'on peut faire Pour l'avoir en pinky Wasink Et d'ailleurs Wasink Merci à toi On te retrouve avec Apologies En tant que joueur cette fois-ci Pour l'ECN sur cette chaîne C'est ça Il y aura Apex en ambassadeur Pour présenter la compétition Donc c'était un grand plaisir Wasink Et je te souhaite une bonne chance Pour lundi soir Bah merci à tous Et merci d'avoir suivi ce match Dommage pour la défaite Et à bientôt En tout cas ça continue avec Junior Qui va vous commenter Un nouveau match C'est Big contre Navi Si je ne me trompe pas Je vérifie car je n'ai aucune confiance en moi Big Navi c'est confirmé C'est dans 20 minutes En général c'est l'usage Ouais voilà Faut rajouter 20 minutes Après la fin de ce match Et vous retrouvez Junior Pour un nouveau BO3 de PL Et moi je vous retrouverai Vers 21h pour le dernier match De la soirée Enfin 21h ou plus tard A tout à l'heure Pour un nouveau match Pour un nouveau match Pour un nouveau match Act maintenant Intel Gamer Days Is only here for a limited time Pour un nouveau match Enимся Pour un nouveau match Pour un nouveau match 5 shoulders Lauré fais un nouveau match Merci.